Bon dimanche, c'est tout à tous, j'espère que tout le monde va bien. Allez, ce n'est pas un week-end de repos pour les bienconneries qui auront donc aujourd'hui le dernier match amical de leur préparation estivale. Avant évidemment la date clé, le 15 août à l'Allianz Stadium face à Sassiolo. Rendez-vous à 18h ce soir face à l'Atletico Madrid au Juventus Training Center puisque le match devait se dérouler à Tel Aviv. Mais pour des raisons évidentes de sécurité, le match a été délocalisé du côté du Piémont où ce sera donc l'équipe d'Alvaro Morata qui fera le déplacement. C'est le dernier match de préparation pour les bienconneries. On risque d'avoir quasiment l'équipe type avec des absences importantes. Ce sera donc l'occasion pour l'entraîneur bienconnero de régler les derniers détails. La composition d'équipe, il ne va pas y avoir de grand doute. On devrait se diriger vers Chesny dans les buts. Une défense avec Alexandro à gauche, Danilo à droite, Bremer, Boulouchi en défense centrale au milieu, Fadjoli, Locatelli, Zakaria. Et en attaque, on devrait se diriger vers Moïskine, Vlaovic et Di Maria. Bref, quasiment l'équipe qui a débuté à chaque match de préparation. Pourquoi ? Parce qu'il y a pas mal de blessés. Autre les absences évidemment de Paul Pogba ou encore de Weston McKinney. Il risquait d'avoir aussi les absences encore de Mathia Deschiaux qui n'était pas de la partie à Villar-Pérosa. Même discours pour Juan Cuadrano qui est fortement en doute. Il ne s'est pas entraîné avec le groupe lors des derniers jours. Alors premièrement, face à Villar-Pérosa, c'était pour une douleur à l'estomac. Là, c'est autre chose puisque c'est à priori un problème musculaire. On verra en tout cas si Max Ayeri prendra ce risque-là. Mais encore de nombreuses absences. Mais en tout cas, en vue de ce match-là, la Juve interviendra évidemment sur le mercato. On en a parlé hier avec Philippe Costiche qui est la priorité absolue. Et l'autre nom à surveiller, on l'a toujours dit, c'est le nom de Léandro Paredes, les amis, qui est le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, qui a délivré une super passe d'essive hier face à Clermont pour le super but de Léo Messi avec cette retournée acrobatique avec la victoire des Parisiens 5-0 en terre clermontoise. Mais j'aimerais faire un petit raisonnement dans cette vidéo sur la chance donnée aux jeunes. Moi, vous le savez, qui suisse canal le sait, j'ai toujours eu la même ligne directrice. Fabio Midetti restera et je l'ai toujours confirmé. Nicolo Fagioli reste et c'était la priorité des biens colérés. Désormais, l'objectif, c'est évidemment cette fameuse signature du contrat. Tant qu'il n'y aura pas cette fameuse signature du contrat, je pense qu'on ne restera pas tranquille sur le fait que Fagioli sera officiellement intégré dans le projet puisqu'il est en fin de contrat le 30 juin 2023. Et il y a deux semaines, je vous aurais dit que Nicolo Rovella allait être le joueur destiné à partir. Mais les choses ont plus ou moins changé avec les blessures importantes de Paul Pogba et de Weston McKinney. Même s'il y a beaucoup d'équipes intéressées aux joueurs qui ont évolué sous les couleurs du Genoa la saison prochaine. En tout cas, pour faire court, Max Algris a la chance d'avoir à disposition trois jeunes joueurs très intéressants. Deux qui ont grandi du côté de Turin. Fabio Midetti et Nicolo Fagioli qui certes a débuté avec la Clémonnaise mais est arrivé très tôt du côté des couleurs Bianconnel. Il y a aussi Moïskine qui a débuté à Turin. Pour Rovella c'est différent, il a été pris du côté du Genoa. En tout cas, Max Algris a disposition ces trois jeunes joueurs-là et il compte bien les utiliser. En tout cas, Nicolo Fagioli par exemple a toutes les chances de débuter titulaire face à Sassiolo. Moi je vous l'ai toujours dit lors des dernières vidéos. J'imagine un milieu de terrain composé de Manolo Catelli, Fagioli et Ezaqué. C'est ce qui débutera très certainement face à l'Atletico cet après-midi au JTC. Donc il y a cette réelle volonté de donner la chance aux jeunes. Fabio Midetti lui a toujours été partie intégrante de ce projet. C'est le seul joueur qui pour le moment n'a eu absolument aucune discussion sur le fait de s'en séparer. Fabio Midetti est un jeune joueur du centre de formation, il est 18 ans. L'année dernière, il a plu à Max Algris, le seul réel jeune joueur qui a eu une place intégrante en fin de saison. Aussi, puisqu'au revêt là, Fagioli n'était pas présent. Pour Fagioli, il y avait ce point d'interrogation de la prolongation de contrat. Même si je vous ai toujours dit, la volonté du joueur prêté à la Clémonaise la saison dernière et la volonté de la Juve était de trouver une solution afin de continuer l'aventure. Puisque je le répète, que ce soit Miretti ou Fagioli, ce ne sont pas des joueurs, ce sont avant tout des tifos juventinos. C'est une bonne chose que la Juve donne cette chance-là. Il y a ce nom de Néandro Paredes, les amis, qui reste une option concrète. Et à l'heure actuelle, l'option la plus sérieuse, on verra quand l'opération Arthur se conclura officiellement, si la Juve lancera une offensive, puisque je le répète, des vérifications effectuées avec la rédaction 90 Minutes pour le moment, il n'y a pas eu d'offre officielle proposée sur la table du Paris Saint-Germain pour Paredes. Alors oui, c'est un joueur qui plaît, oui, un accord total entre le joueur et la direction Bianconera, mais l'offensive n'a pas été lancée. Le raisonnement à faire dans cette vidéo, c'est pourquoi aller intervenir sur l'Andro Paredes, qui est certes un bon joueur, mais où il y a beaucoup de réserve. D'ailleurs, n'hésitez pas, je vous le mettrai en description, j'ai fait un article pour la rédaction de 90 Minutes France avec les pours et les contres. Les contres étaient assez évidents, c'est un joueur avec beaucoup de problèmes physiques, un salaire élevé et surtout, dans les contres, j'ai mis, ce n'est pas le moment, très certainement, c'est le moment, pardon, de donner la chance aux jeunes pour Max Alegri. Et c'est très certainement le point que je veux soulever dans cette vidéo. Pourquoi aller donner un salaire important à un joueur qui, sur le moment, n'a pas le maillot bien conner dans le sang, qui n'a pas ce sens d'appartenance, alors que Fagioli, alors que Rovela, alors que Miretti vont l'avoir avec énormément d'avantages, salaire extrêmement faible, contrairement à Léandro Paredes qui touche un salaire d'environ de plus de 6 millions net par saison au PSG. Pour la liste UEFA, les trois jeunes joueurs sont importants, notamment Miretti et Fagioli qui ont été signés au club. Donc, pour le moment, il n'y avait que Pinsoglo qui était formé au club et qui rentrait dans la liste. Là, avec Moïskine, vous avez possiblement Pinsoglo, Moïskine, Fagioli, Miretti. Donc, là aussi, c'est très, très important. Et surtout, voilà, il y a plein, plein, plein de points positifs. Moi, à l'heure actuelle, je le répète, vous connaissez ma ligne directrice, Nicolo Fagioli, pour ne citer que lui, a toutes les qualités pour être intégré dans le groupe professionnel. Et je vais même, pour le moment, dire la vérité. Dans ce milieu de terrain-là, c'est-à-dire à disposition de Max Aigri. Donc, on prend Rabiot, on prend McKennie, on prend Pogba, on prend Locatelli, on prend Fagioli, on prend Zakaria. Nicolo Fagioli, discrètement, peut s'insérer tranquillement dans le 11 de titulaire. Puisque oui, le milieu de la Juve, bien évidemment, ce n'est pas le milieu avec le plus de qualité en Serie A et en Europe. Donc, Nicolo Fagioli n'aura pas grand mal de s'insérer. Mais moi, honnêtement, si Paul Pogba revient à un bon niveau avec un Manuel Locatelli, j'imagine bien un milieu composé de Fagioli, Pogba et Manuel Locatelli. Du moins, ça ne me choquerait pas. Après, il va falloir comprendre la place réelle que donnera Max Aigri à ces jeunes joueurs-là. Mais lors de la rencontre avec André Adamico, l'agent du joueur italien et ses intermédiaires à la Contina, ça mardi dernier, lors de cette fameuse rencontre pour... Mercredi dernier, pardon. Lors de cette fameuse rencontre pour régler les derniers détails sur la prolongation de contrat, la direction de la You a confirmé à Fagioli et à l'agent du joueur la volonté de mettre le jeune joueur de 22 ans au centre du projet. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement important. C'est la nette priorité à l'heure actuelle à la You. Donnez la chance à ces jeunes joueurs-là, surtout quand vous avez un projet qui a l'heure très bancale. Vous avez, certes, des idées claires par-ci, par-là. Mais à l'heure actuelle, sur le terrain, le projet de la You, et depuis quelques saisons, les amis, il est très bancal. Donc, rien de mieux que repartir avec ces jeunes joueurs-là qui, je le répète, ils n'ont absolument rien à envier à des jeunes joueurs, à des joueurs comme Denis Zakaria, Western McGinnis, etc. Donc, le milieu de la You, qui est un secteur très faible à l'heure actuelle, du moins, qui n'a pas montré de continuité lors des dernières saisons, doit repartir et donner la chance à ces jeunes joueurs-là. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Faites-le-moi savoir dans les commentaires si vous avez ce sentiment-là, en tout cas, de ce que j'ai pu capter aussi, des sensations que j'avais pu reconnaître aussi au Stadium et à la Cantina. Ça, il y a environ trois semaines, j'avais pu discuter avec des tifosies. Et il y avait plus ou moins, quasiment à chaque fois, cette sensation-là de c'est le moment de donner cette chance à ces jeunes-là. Ce que n'a pas fait la You et les dernières saisons. Alors, vous allez me dire, Max Alegri est un petit peu l'effet inverse de cette idée-là. C'est-à-dire, il a cette vision de je ne donne pas la chance aux jeunes. En tout cas, pour le moment, Max Alegri est l'entraîneur à disposition et c'est le seul qui a cette opportunité-là de donner la chance, non pas à Fadjoli, à Fadjoli, à Miriti et à Rovella. Après, l'évaluation concrète sur Rovella sera prise lors, très certainement, des derniers jours de Mercato. Mais je le répète, Miriti et Fadjoli resteront à disposition du Mister Toscan cette saison. Toutes vos impressions dans les commentaires. C'est le moment, les amis, de donner la chance du côté du Piedmont. Ce jeune jour-là, il le mérite. N'hésitez pas à vous abonner, car on a pas fait sur toute l'actualité, sur la YouVac, sur la cloche pour ne louper aucune vidéo. On va vivre une semaine très intéressante avec, très certainement, la semaine décisive. Pour Philippe Kostic, YouVe Atlético, 18h au JTC. Très, très bon dimanche à tous. Ciao, ciao.